Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons proposer un corrigé du concours d'entrée en classe de seconde au lycée scientifique d'excellence de Durbel. Session 2018, épreuve de mathématiques. Ici, nous corrigeons la première épreuve. C'est l'épreuve numéro 1. Il y a deux épreuves, une épreuve numéro 1 de coefficient 3 et une épreuve numéro 2 de coefficient 2. Donc, cette épreuve-là dure deux heures. Ici, nous allons corriger l'exercice 3 dont voici l'énoncé. On vous dit que les triangles ABC et DBE sont rectangles, respectivement en A et D. On suppose que D est milieu de AB. Et on pose E, un point du segment CD. Première question. Fais la figure et montre que E est le milieu de CB. Notez sur 1,50. Deuxième question. Si l'air de ADC est égal à 1 mètre carré, combien mesure l'air de ADEC ? Notez également sur 1,50. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran et essayer de faire cet exercice-là et puis de comparer votre solution à celle proposée ici. Bien, on y va donc pour la correction. Ici, donc, pour la première question, on nous demande donc de faire la figure. Les droites, les triangles plutôt, ABC et DBE sont rectangles, respectivement en A et D. On suppose donc que D est le milieu du segment AB et on pose E, un point de CB. Voilà. On vous dit de faire la figure et montre que E est le milieu de CB. E est le milieu de CB. Alors, là donc, on voit ce qui est plus simple à faire, de commencer par donc tracer le segment AB. Donc là, nous traçons le segment AB. Maintenant, il y a une certaine contrainte ici. On nous dit que D est le milieu parce qu'on ne connaît pas où se trouve D, où se trouve E. N'est-ce pas ? On a ici AB. On ne sait pas également où se trouve C pour le moment. Mais on utilise la première information, c'est-à-dire le fait que D soit le milieu, le milieu du segment AB. Donc, on va placer D, le milieu du segment AB. Voici donc le point D. Une fois ceci fait, qu'est-ce qu'on sait d'autre ? On sait que les triangles ABC et DBE sont rectangles, respectivement en A et D. Puisque le triangle ABC est rectangle en A, donc ça veut dire que le point C se trouve sur la perpendiculaire AAB passant par A. Et aussi, le point E se trouve sur la perpendiculaire AAB également passant par D. D'où la nécessité de tracer ces deux perpendiculaires. Donc, on trace ces deux perpendiculaires. Bien. Maintenant, quelles informations on peut utiliser également ? On dit que E est un point de CB. Donc, il faut d'abord placer le point C. Parce qu'on connaît le point B, mais on ne connaît pas le point C. Donc, le point C, on place ça de façon arbitraire sur la perpendiculaire en A, la perpendiculaire à AB en A. Donc, on va placer un certain point C. Voilà comment on place C. Maintenant, pour E, qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Il suffit de tracer de tracer BC. Parce qu'on nous dit que E est un point du segment BC. Mais E est un point du segment BC et met E, E aussi sur la perpendiculaire à AB passant par D. Donc, il suffit de tracer BC et l'intersection de BC et de cette perpendiculaire à AB passant par D va donner le point E. Donc, on va tracer. Voilà, si on trace. Donc, ce point d'intersection que vous voyez ici va être le point E. Donc, on place maintenant le point E. Donc, voilà pour là figure. Donc, il suffit de suivre ces étapes pour construire cette figure. Bien, deuxième question. Maintenant, c'est toujours la première question. On nous demande de montrer que E est milieu de BC. Ce point E qu'on vient de placer. Donc, pour cela, on a la figure qui est là. Maintenant, comment montrer que E est le milieu de BC ? D'abord, on sait que ABC est rectangle en A. Ça, c'est l'hypothèse de départ. Puisque c'est rectangle en A, donc, on a AC qui est perpendiculaire à AB. De même, DDE est rectangle en D. Donc, DE est perpendiculaire à DB. Or, DB, c'est la même chose que AB. Parce qu'on sait que D est le milieu de AB. Donc, les points là sont alignés. il n'y a pas de différence entre la droite AB et la droite DB. Mais, on sait que comme DE est perpendiculaire à DB, alors que DB c'est AB, donc, on peut en déduire que DE est perpendiculaire à AB. Maintenant, récapitulons. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons AC qui est perpendiculaire à AB. DE qui est perpendiculaire à AB. Donc, ces deux droites-là sont perpendiculaires à une même droite. Donc, elles sont parallèles. Nous sommes dans le plan. Ceci implique donc que AC est parallèle à DE. AC parallèle à DE. Maintenant, raisonnons dans le triangle ABC. Dans le triangle ABC, nous savons que D est le milieu de AB. Et on vient de démontrer que AC est parallèle à DE. Donc, d'après le théorème de la droite des milieux, DE coupe BC en son milieu. Mais DE coupe BC C ou en E. D'où E milieu de BC. E est donc milieu de BC. Deuxième question. Maintenant, on nous dit si l'air du triangle ABC est égale à 101 mètre carré carré, combien vaut l'air du quadrilatère ADEC. Voici la figure. On a colorié ces aires-là, l'air du quadrilatère ADEC et l'autre r en jaune. Pourquoi on a fait ça ? Parce que pour calculer l'air de ADEC c'est tout simplement l'air du triangle ADEC moins l'air du triangle DDBE qui est ici colorié en jaune. Donc, on y va. Qu'est-ce que nous savons ? Nous savons que D est le milieu de AB. Donc, puisque D est le milieu de AB, donc DB, la distance donc de BAD, BD, donc, est égale à un demi de BA. Maintenant, dans le triangle ADEC, dans le triangle ADEC, D est le milieu de BA, du segment BA, mais aussi, on avait montré tout à l'heure que E est le milieu de BC. Donc, ceci implique que DE, distance, est égale à un demi de AC. Ça, c'est d'après le théorème de la droite des milieux. Maintenant, calculons l'air de BDE. BDE est rectangle en D. Donc, c'est égale à un demi de BDE fois DE. On remplace BDE par sa voie d'a. Donc, ça donne un demi de BDE, c'est un demi de BA. Un demi de BA que multiplie DE, mais DE, c'est un demi de AC. Ce qu'on pourrait écrire en un demi fois un demi, les un demi en roue, ça donne un quart. Un quart, donc, fois, la multiplication est commutative, fois donc un demi que multiplie BA fois AC. Mais un demi de BA fois AC, ce n'est rien d'autre que, donc, ça va donner un demi de, un demi de BA fois AC, ce n'est rien d'autre que l'air du triangle ABC. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que c'est égal à un quart de l'air du triangle ABC. C'est un quart de l'air du triangle ABC. Donc, R de BDE est égal à un quart de l'air du triangle ABC. Donc, ce qu'on peut reprendre ici, R de BDE est égal à un quart de l'air du triangle ABC. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on peut calculer? On veut calculer l'air du quadrilatère ADEC. Or, cette R-là, en bleu, en vert plutôt, est égale à l'air total, c'est-à-dire l'air de ABC moins l'air en jaune, c'est-à-dire l'air de DE. DE. Donc, c'est égal à quoi? L'air de ABC, c'est, c'est, voilà, l'air de ABC, on décrit l'air de ABC moins un quart de l'air de ABC parce que l'air de BDE est égal à un quart de R de ABC. Donc, ça, un moins un quart, ça donne bien trois quarts. Donc, c'est égal à trois quarts de l'air d'air de ABC d'où l'air de ADEC est égal à un quart fois, trois quarts plutôt, trois quarts que multiplie un mètre carré parce que l'air de ABC est égal à un mètre carré. Et là, on fait les calculs, ça donne 0,75 mètre carré. Finalement, l'air de ADEC est égal à 0,75 mètre carré. Voilà, donc, c'est la fin de la correction de cet exercice. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo. Inch'Allah. pour une autre vidéo. Merci de l'avoir regardé cette vidéo. Merci de l'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada